bonjour à tous dans cette vidéo nous allons nous intéresser au numpy array appelé également nd array de la librairie numpy de façon rapide les nd array ce sont des listes qui ne contient qu'un seul type de variables soit des flottes soit des entiers et ça va nous permettre de faire des manipulations numériques comme par exemple une somme une division etc tout ce qui est ce qu'on aimerait faire en mathématiques avec des listes de nombres que ne permet pas les listes conventionnelles de piton alors on va déjà chargé notre librairie import numpy as np ce qui veut dire que lorsque l'on voudra utiliser une fonction de la librairie numpy il faudra mettre le préfixe np2 une fois que j'ai chargé ma librairie je vais pouvoir maintenant créer des nd array de différentes façons alors la première méthode c'est convertir une liste python en une liste numpy donc ce qu'on peut faire c'est par exemple créer une liste je vais créer une liste python en mettant 1.2 3.4 et par exemple 5.6 j'ai créé une liste avec trois éléments trois éléments de type flotte et donc je vais convertir cette liste en liste n d array donc pour cela je vais utiliser la fonction np.array la fonction array et je vais indiquer la liste que je veux prendre la liste python que je veux convertir là je vais donc créer une variable x dans lequel je vais avoir mis tout la conversion de la liste en n d array je vais faire un print de x à la fin voir ce que ça donne on voit que j'ai converti ma liste 1.2 etc 3.4 en en liste n d array on peut vérifier en regardant le type de x type x voyez que c'est bien une impi n d array maintenant que j'ai une liste ici on peut créer d'autres listes à partir de fonctions très simples il ya la fonction 0 et la fonction once qui vont nous permettre de créer bas des listes avec un élément de 0 de 1 alors on va faire un exemple si je veux faire une liste de 1 je vais faire nt points once et je vais dire par exemple je veux 5 1 on va faire un print de 1 et on verra qu'on a bel et bien une liste composée de cinq éléments qui valent la même chose avec 0 on va également pouvoir créer des listes des listes avec des valeurs réparties entre deux bornes avec la fonction arrange c'est une fonction qui ressemble beaucoup à rennes ce qu'on avait utilisé dans les boucles fort avec un début et une fin bas là c'est pareil on va utiliser cette fonction à red ce qui va nous permettre de créer une liste avec un début et fin et un pas allons-y si je veux par exemple faire une liste que je vais également appeler x on va dire que x c'est un np.arrange qui va partir de 0 qui va aller jusqu'à 10 par exemple avec des pas de 0.5 et si je fais maintenant print de x vous allez voir que j'ai bas 0 0 5 1 1.5 2 etc jusqu'à 9.5 le 10 étant exclu comme pour la fonction rage je peux également créer une liste avec cette fois ci un début et une fin en spécifiant le nombre de coupures que je mette l'ombre de points que je mette entre ces deux bornes la fonction qu'on utilise à ce moment là c'est la fonction linéar space qui s'écrit lin space on va spécifier le début encore 0 par exemple on va mettre 10 enfin et puis cette fois ci on va spécifier le nombre de points que je veux mettre par exemple de mettre 20 points je vais en mettre beaucoup on va faire un print de y et vous allez voir que j'ai créé bas de 0 jusqu'à 10 avec un pas de 0 52 il est adapté pour qu'il y ait 20 points entre 0 et 10 le 0 et 10 par contre sont inclus ce qui n'est pas le cas dans le range le point final est exclu ça c'est une chose qui peut être utile enfin on peut créer une liste à partir d'une liste que l'on connaît déjà une liste qui aura la même taille que la liste précédente donc par exemple je peux dire que la liste z ce sera une np point cette voici une liste de 0 qui aura la même taille donc 0 like et là je vais donner une autre un autre ender est comme base par exemple la liste x donc dans x on avait de 0 à 10 avec des pas de 0 5 là je vais mettre autant de zéro donc si je fais ça je vais mettre un print on voit ce que ça donne l'intemps de z si je fais ça on a normalement une liste ici je peux effacer le print de y on va même virer y ça on verra les deux listes on a ici 1 2 3 et tous les éléments et on a ici une liste qui a parfaitement la même taille d'ailleurs pour connaître la taille d'une liste on peut utiliser un paramètre qui est présent dans notre ender est si je fais elle points 16 points 16 sans parenthèse puisque c'est un paramètre ce n'est pas ce n'est pas une fonction que j'ai appliqué ça va me retourner là le nombre d'éléments qu'il ya dans ma liste alors maintenant on va s'intéresser à ce que ça permet de faire tout simplement on peut faire des opérations mathématiques alors pour illustrer ces opérations mathématiques on va d'abord créer une liste ender est très simple à partir d'un arrange on peut par exemple prendre un arrange de 0 jusqu'à 11 par pas de 1 donc si je fais ça on va aller de 0 jusqu'à 10 le 11 étant exclu si je veux par exemple créer une liste où je prends le double de x on peut l'appeler double et bien je peux faire deux fois x et si maintenant je fais un print donc de du résultat de double vous allez voir en deux doubles on va y arriver on aura 0 2 4 6 etc le double de x on va garder le print de x pour voir ce que ça nous permet de faire je vais remettre on a ici x et on en dessous on a le double de x on peut également battre en ce double donc je vais prendre par exemple la somme la somme de deux listes ender est qui ont la même taille x et double ont la même taille puisque double a été généré à partir de x donc je pourrais très bien faire x plus double pour voir ce que ça va donner et donc si je fais le print cette fois-ci de somme on va avoir la somme de bas de 0 plus 0 ça fait bien 0 1 plus 2 ça fait 3 etc etc alors j'ai fait la somme mais vous pouvez aussi vous amuser à faire le produit on peut faire comme ça produit égale x fois double là ça va être finalement deux fois x carré si je fais un print de produit vous allez avoir là le résultat 0 donc c'est ça x ça ça donne bien 0 1 x 2 ça donne 3 2 x 4 ça donne 8 ça c'est le résultat de la somme mais ça serait pas du du produit des deux alors nos nd eray on peut les traiter comme des listes nd eray avec tous les avantages que ça mais ça fonctionne également comme une liste on va vérifier cela on va reprendre notre arrange que nous avions ici et nous allons pas vérifier en faisant un fort je vais prendre un élément dans x et on va faire un print de cet élément pour voir que on peut également récupérer chacun des éléments et faire des boucles for sur c nd eray donc là j'ai fait une liste qui va de 0 à 10 par pas de 1 donc je vais faire le print on va mieux le voir ma liste c'est juste 0 1 2 3 4 5 6 8 9 et ici je ai fait une boucle où je prends chacun des éléments les uns après les autres dans les x où je vais prendre le 0 le 1 le 2 et je la fiche 0 1 2 3 4 5 6 9 donc on peut s'en servir comme une liste comme une autre même si on perd à ce moment là un certain nombre davantage de ces listes nd eray mieux se servir le plus souvent de leurs fonctionnalités spécifiques une chose qui est très très pratique avec les nd eray c'est ce qu'on appelle les masques donc là j'ai fait un exemple très simple j'ai fait une liste qui va de moins 5 à 6 par pas de 1 on va faire un print de cette liste voilà de moins 5 jusqu'à 5 j'ai fait exprès d'aller jusqu'à 6 pour qu'on aille bien de moins 5 à 5 par pas de 1 et ce que je vais faire c'est que je vais créer un masque un masque c'est je vais appliquer une condition je vais se demander que je vais je vais vouloir sélectionner tous les points de ma liste y qui tirer qui répondent à une condition par exemple je voudrais vérifier que y est positif donc si j'écris y est positif comme ça simplement je vais récupérer un tableau qui va me dire vrai vrai enfin pardon faux 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 puisque le premier règlement n'est pas super à zéro le deuxième n'est pas donc je récupère un tableau on peut d'ailleurs le vérifier je vais mettre ça dans un tableau y super à zéro je vais faire print de ce masque vous allez voir que voilà j'ai un masque qui va me dire là où c'est faux et là où c'est vrai pour l'instant c'est qu'une opération je n'ai pas vraiment un masque on appelle ça un masque quand même parce que je vais pouvoir utiliser ce masque sur y pour sélectionner que les endroits où mon test est vrai donc pour cela je reprends y et je vais mettre des crochets comme ceci et je vais indiquer le masque que je veux appliquer et si je fais y masque je vais récupérer que les points demain de ma liste y pour lesquels et bah mon masque est marqué comme vrai donc je vais récupérer que les 1 2 3 4 5 dernières valeurs on va vérifier si je fais y de masque je récupère que le 1 le 2 le 3 le 4 et le 5 et j'ai exclu les autres points alors attention je n'ai pas modifié y si je fais un print de y vous allez voir y n'a pas été modifié il vaut toujours de moins 5 à 5 mais grâce à l'application mon masque je peux le mettre ici dans mon prix et bah je vais sélectionner que les points pour lesquels c'est positif pour lequel ma condition sur mon masque est réalisé c'est quelque chose qui va être très utile pour sélectionner des points dans une dans une liste sélectionner des données dans un ensemble de données